La Cité Européenne des Scénaristes présente... Pour moi, c'est vraiment accompagner la création. Forcément, il y a des moments où tu as des idées. Au début, tu as peur de les jeter comme ça à tout le monde, mais après, c'est un travail de confiance avec les auteurs. Il faut tout dire, même si c'est nul et que ça sonne creux, mais ça va peut-être les amener, eux, vers un autre chemin. Les coordinateurs d'écriture et de scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureaux, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Dès que tu reçois le texte, si tu n'as pas tout de suite le bon réflexe pour dire ça, on ne peut pas, ça, on fait, ça, on ne fait pas, en fait, le texte, il continue à faire sa petite vie et si tu n'interviens pas, les problèmes grossissent et puis après, ça devient un truc ingérable. Leur métier ? Assister les scénaristes dans l'écriture d'une série et faire le lien avec la production. Dans ce onzième numéro de l'émission, la parole est au coordinateur d'écriture. Quel est leur rapport au scénario ? À E5, mes invités du jour ont notamment officié sur Drôle, Baron Noir, Plus Belle la Vie, Mortel ou encore la série d'animation Droners. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en avril 2022. Alors bonjour, moi je m'appelle Cyril Lévy et le projet sur lequel je bosse en ce moment, c'est aider un créateur de séries que j'ai rencontré sur donc Mortel, une série Netflix. Et là, il prépare sa série suivante. C'est l'idée à constituer la Bible pour être achetée par une chaîne. Ok, merci. Ensuite ? Alors, je suis Ophélie Schlumberger et je travaille pour Plus Belle la Vie. C'est mon seul et unique projet. En coordination d'écriture. En coordination d'écriture. Merci. Ensuite ? Je suis Annie Sammery, je suis coordinatrice d'écriture sur Drôle de Fanny Herrero. Merci. Je suis Alix Le Tribot et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est une série Arte qui n'est pas encore diffusée. Ok, enfin ? Je suis Antoine Morel et le dernier projet sur lequel j'ai écrit, c'est Drôle Nurse, la saison 2 pour TF1, en animation. Et le dernier projet que j'ai coordonné également, ça s'appelle Goga Chess. C'est un projet en développement avec Epic Fire Media au Canada. En animation aussi, du coup ? En animation également. Ok, donc moi la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes devenu coordinateur d'écriture ? Pour ma part, j'étais salarié d'une société de production qui s'appelle Kouaï et qui était en écriture de la saison 3 de Baron Noir. Et c'est comme ça que je suis passée sur la coordination d'écriture de cette saison 3 de Baron Noir. Et tu avais d'autres casquettes à côté ou tu étais seulement en coordination ? J'avais d'autres casquettes à côté. Je vais essayer de ne pas m'égarer, de rester sur la coordination d'écriture. Ok, très bien. Les autres ? Moi, je cherchais un stage de fin d'études en développement parce que je ne voulais faire que du développement. Et j'ai découvert l'existence de la coordination d'écriture justement en cherchant des stages. Et je suis restée, du coup, maintenant, depuis 4 ans à plus belle. Ok. Moi, c'était suite à mon compagnonnage à la Cité Européenne des Scénaristes où j'ai rencontré Sabrina Beccarine qui était ma compagnonne d'écriture. Et c'est elle qui m'a présentée à Fanny Rero qui cherchait une coordinatrice d'écriture slash un peu Couteau Suisse. Donc, c'était pour moi une façon de continuer mon apprentissage du scénario, de rentrer en room en tant que coordinatrice. Ok. Moi, c'était en parallèle de mon activité de scénariste. En fait, ça s'est imposé un peu naturellement, notamment parce que je suis celui qui parle le mieux anglais dans l'équipe et que ça implique souvent des projets transatlantiques. Ok. Donc, tu as été scénariste avant d'être coordinateur, ce qui n'est pas toujours le cas. La coordination, c'est une petite partie de mon boulot. Et enfin ? Et moi, en fait, je n'étais pas du tout en fiction. J'étais plus en production documentaire et en co-écriture documentaire. Mais j'ai rencontré, via le réseau de l'école Inassup, donc Frédéric Garcia. Au cours de soirée, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de séries, notamment de Mad Men. Et à la suite de la diffusion de la saison 1 de Mortel, on en a parlé et puis on a parlé des scripts de la saison 2. Au fur et à mesure, il me faisait passer un entretien d'embauche pour la 3. Ça se fait passer tout seul, quoi. Ouais, on va dire ça. Ok. Oui, c'est encore Baptiste. J'interromps d'entrée de jeu la discussion pour vous donner quelques informations préalables. Tout d'abord, je précise qu'Anissa a travaillé spécifiquement sur la saison 2 de la série Drôle et Cyril est spécifiquement sur la saison 3 de la série Mortel. Or, remarquerez-vous, la saison 2 de Drôle et la saison 3 de Mortel n'ont pas été produites. Cela s'explique, car quand un diffuseur achète la production d'une saison de série, il achète souvent d'emblée l'écriture de la saison suivante pour qu'elle soit prête dans l'hypothèse d'un renouvellement afin d'accélérer la production. De fait, même si les saisons 2 de Drôle et 3 de Mortel n'ont finalement pas été commandées par Netflix, leur écriture avait été financée au cas où et coordonnée respectivement par Anissa et Cyril. Je rajoute d'ailleurs que l'annulation de Drôle en particulier n'était pas officialisée au moment de l'enregistrement de cet épisode. Voilà, et deuxième groupe de précision, comme ça s'est fait, vous entendrez aujourd'hui pas mal de termes techniques liés à l'écriture puisque les coordinateurs travaillent directement auprès des scénaristes. Je vous en détaille donc quelques-uns tout de suite pour être sûr de ne perdre personne et si vous les connaissez déjà, je vous invite à avancer un peu dans l'épisode. Donc, on va parler aujourd'hui de Room, terme anglais, ou d'atelier, terme français, pour désigner le groupe de scénaristes qui travaillent conjointement à l'écriture d'une saison de série. Il sera également question aujourd'hui de storylines. Les storylines, ce sont les différentes histoires ou intrigues, bref, les différents fils rouges qui cohabitent dans la saison de la série. On peut par exemple avoir une storyline par personnage, donc chaque personnage ayant la sienne, ou même avoir plusieurs storylines pour un même personnage, d'un côté son travail, d'un autre ses amis, d'un autre sa passion, etc. Ensuite, on parlera aujourd'hui aussi d'arches. Les arches, ce sont les évolutions des storylines que les scénaristes prédéfinissent pendant leur room. Par exemple, les scénaristes établissent que tel personnage va se repentir au fil de la saison, premier arc, que tel autre va apprendre à s'affirmer, deuxième arc, etc. Une fois les arches établies, peuvent notamment intervenir en gros quatre types de documents qui seront aussi évoqués ici. Le synopsis, qui présente un bref résumé de l'épisode. Le séquencier, qui présente la liste des scènes de l'épisode, brièvement décrite. Le traitement, ou outline en anglais, qui présente un résumé approfondi de l'épisode, mais sans les dialogues. Enfin, le scénario à proprement parler, finalité de l'écriture, aussi appelée continuité dialoguer ou dialoguer, voire même dial. Donc, quand on parlera de dial, ce sera le scénario. Voilà, on y retourne, bonne écoute. La coordination d'écriture, c'est un peu chaque room à sa façon de fonctionner. Est-ce que vous pouvez tous me dire dans quel dispositif de room vous avez bossé ? Est-ce que c'était en physique ? Pas en physique ? Combien il y avait de personnes ? Est-ce que le diffuseur, les prods étaient présents dans la room ? Comment fonctionne la room dans laquelle vous avez coordonné ? Pour Plus belle la vie, c'est assez particulier puisque du coup, les auteurs écrivent tout le temps. On a un épisode qui sort tous les jours, c'est des ateliers permanents. On a 30 auteurs en tout qui sont divisés en deux ateliers, un atelier séquencier et un atelier dial. La prod est présente sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, les auteurs ont l'autonomie d'écrire comme ils le veulent. Après, ils connaissent par cœur nos calibrages et le carcan de production qui est lié à la production de quotidienne et qui du coup est très serré parce qu'on ne peut pas tout tourner dans n'importe quel timing. On écrit avec 5 mois d'avance avant la diffusion donc c'est très serré. Et eux, écrivent en groupe ou brainstorm en groupe ou c'est chacun dans son coin, fait son texte et le rang ? Alors, c'est un peu différent selon les ateliers. L'atelier séquencier, en gros, ils ont une partie... Alors, ça a un peu changé avec le Covid malheureusement puisque du coup, on n'a pas pu garder les ateliers en présentiel sur les périodes de confinement et sur les grosses périodes de Covid. Ce qui se passe habituellement, c'est qu'il y a une grosse réunion avec tous les auteurs de la semaine pour écrire du coup les 5 prochains épisodes. Après, ils vont se séparer en binôme pour écrire les différents axes des épisodes puisqu'il y a toujours 4 histoires par semaine de diffusion. Donc, on peut considérer que du coup, c'est un travail collégial puisqu'ils sont toujours du coup tous au courant de ce que chacun écrit. Par contre, côté dial, c'est assez différent. On a une première réunion le lundi où du coup, tout le monde dépouille un peu son épisode mais chaque dialoguiste après récupère un épisode et l'écrit seul chez lui. Dans son coin. Dans son coin. Moi, sur Baron Noir saison 3, c'était le créateur de la série et d'autres auteurs. Beaucoup de sessions de brainstorming pour arriver à une forme de séquencier et ensuite, chacun rentrait chez lui avec son petit, ses devoirs. Enfin voilà. Il y avait Canal et la prod qui étaient dans la pièce ou c'était que les auteurs entre eux ? Que les auteurs, moi et les producteurs qui passent de manière ponctuelle pour savoir où ça en est, si on a trouvé les solutions du jour ou pas. Ok. Nous, sur Drôle, c'était 6 scénaristes et un scénariste est chargé d'un épisode. Donc, il y a 6 épisodes, un scénariste par épisode. Ensuite, on fait des ateliers à peu près 2 semaines par mois où quasiment tous les scénaristes sont là sauf ceux qui sont partis écrire leur devoir, faire leur devoir. Et ça dure à peu près 2 semaines comme ça de brainstorming, de discussion, etc. Et moi, pour le coup, je suis présente non-stop en atelier tout le temps. La prod, pas du tout. Ils sont à l'étage du dessus et on a full autonomie pour s'organiser et si on a envie de finalement finir à 13h au lieu de 17h parce qu'on n'en peut plus et qu'on est cramé, c'est possible. Si on veut faire du zoom, c'est possible. Si on veut aller bosser dans un café, c'est possible. C'est flexible quoi. Complètement flexible du moment où le travail est rendu à temps. Il y avait des allers-retours du coup entre Je fais mes devoirs et je brainstorm. C'est pas une partie brainstorm. Une fois que la saison est brainstormée, on part écrire chacun de son côté. C'est qu'il y avait un espèce d'aller-retour entre les... Oui, par exemple, pendant qu'Intel est en train de faire le traitement de son épisode 2, nous, on est déjà en train de commencer à peu près, avec 10 jours de décalage, on est en train de commencer l'épisode 3 et il y a des allers-retours comme ça qui se font et ensuite, on fait des séances de retour et de... Donc oui, mais c'est à peu près deux semaines par épisode. Ensuite ? Moi, j'ai commencé pendant le confinement. Donc c'était au début tout en zoom avec le créateur de la série et deux autres scénaristes. Je suis arrivé au début de la saison 3, donc c'était du brainstorming jusqu'à former les premiers gros résumés de saison, les arches, puis ensuite les outlines ou traitements qui sont les résumés détaillés, très détaillés de chaque épisode jusqu'à en arriver aux scripts et aux versions dialoguées où là, chacun se répartit les épisodes et va le faire de son côté mais sinon, tout est quand même beaucoup pas en commun. Et enfin ? Moi, ça dépend des projets. Évidemment, quand ça implique de la collaboration avec des gens au Canada ou aux Etats-Unis, là, c'est en zoom. Et puis sinon, là, on fait aussi de la room physique. Alors après, nous, on travaille un peu différemment dans le sens où la particularité de La Chouette, c'est d'avoir été monté par deux producteurs-auteurs qui sont vraiment showrunners. Donc moi, je travaille principalement avec l'un des deux qui s'appelle Sylvain Dos Santos. Et de fait, en fait, les projets sur lesquels je bosse en coordination d'écriture, je suis toujours co-auteur des Arches. Donc ce qui va être mon input principal après. À la fois auteur et coordinateur. Ouais, et puis surtout comme en animation, c'est relativement récent de pouvoir refaire du feuilletonnant, ce qui n'est évidemment pas le cas en live. Voilà, c'est pour ça que c'est encore une partie marginale de mon travail. Alors ce qu'on fait, c'est que généralement, je développe les Arches avec lui ou d'autres, mais voilà, le plus possible en physique. Là, pour le coup, moi j'aime bien avoir ce contact IRL. Et après, on va ouvrir le truc à d'autres auteurs, mais c'est quand même déjà cadré. Là, on est plus en mode brainstorm. Voilà, ils peuvent encore amener des choses. Je veux dire, je suis susceptible à ce stade de modifier, je ne sais pas moi, de la caractérisation. Pourquoi pas à la marge des Arches ? Si vraiment l'idée est forte, motivée, bien, c'est encore ouvert. Après, je vais couler ça dans le béton. Et puis là, ensuite, on répartira un petit peu qui fait quoi ? Avec parfois même une possibilité que je fasse faire les plots ici et dialoguer aux Etats-Unis quand c'est pour des prods plus internationaux. Combien de personnes ne construisent une idée qui interviennent dans cette room ? Quatre. Quatre auteurs en tout ? Là, par exemple, sur le prochain projet sur lequel je bosse, là, quatre. Ok, du coup, on a des rooms qui marchent de façon assez différente. C'est cool. J'avais oublié de préciser, mais pour Mortal, en l'occuant, ce n'est pas non plus d'intervention de... De prod ou Netflix ? En tout cas, pas présent dans le moment. Il y a évidemment des points qui se font de manière régulière, mais pas de... Comment vous définiriez votre rôle de coordinateur ou de coordinatrice d'écriture ? On ne rentre pas dans le détail pour l'instant, tout simplement un peu votre rôle, s'il y avait un mot pour le décrire. Moi, je dirais que je suis le garant de la cohésion. La cohésion, ok. Moi, je parlerais plus de continuité. Ouais, le fait d'être là pendant les brainstorms, etc., c'est de dire, en fait, ce point-là, on l'a écarté pour telle raison et de ne pas y revenir 150 fois. Voilà, pouvoir être, ouais, garant, en tout cas dans la room des réflexions des auteurs, enfin, en restant tout à sa place et en leur laissant faire ce qu'ils veulent, mais voilà, une forme de continuité autant dans la narration que dans les personnages. Moi, je suis tout à fait en phase. J'ai un copain qui, quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a dit, en fait, t'es la mémoire des auteurs, quoi. Et c'est exactement ça. Il faut que tu sois capable de dire, ah oui, il y a deux semaines, vous aviez dit ça, parce que si, parce que ça, parce que ça. Et donc, oui, c'est un gros travail de mémoire, de coordination, de cohésion. Ok, il y en a déjà trois. Est-ce que les deux choses à ajouter, les autres ? Je dirais qu'on est facilitateur, en fait, dans l'écriture aussi. C'est-à-dire que, moi, j'ai effectivement cette partie-là de continuité, de feuilletonnant et tout, mais j'ai aussi une partie très, j'aime pas dire DRH, des auteurs, mais c'est-à-dire que il y a aussi, me concernant, toute une partie très juridique, très recrutement, très, on s'occupe de faire en sorte qu'ils aient tous les outils, en fait, pour travailler. Sur plus belle la vie, parce que c'est une grosse... Sur plus belle la vie, oui, bien sûr. Et ensuite ? Pareil, c'est vrai que c'est être une sorte de mémoire pour que tout le monde soit constamment à jour aussi. Mettre à jour tout le monde, ok. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours en coordination d'écriture ? Comment vous les avez vécu ? Comment c'était ? C'était horrible. Perso, j'avais l'impression d'être de retour à la fac et d'écrire le plus vite possible, genre, en mode, vraiment, faut pas que je loupe un mot, faut que j'aille super vite. Parce que ça fuse. La parole est en prise de notes et en fait, il y a une idée et puis en fait, on repart sur l'autre. Et voilà, les premiers jours, c'était ça, c'était réussir à cataloguer l'information essentielle et voir pourquoi on a dit ça et faire en sorte que si les notes sont relues dans une semaine, tout le monde va comprendre ce que j'ai écrit. Est-ce que tu te disais je note tout, 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 et quand je rentrerai chez moi, je ferai du tri ? Et en fait, c'est un bordel. Pourquoi on est parti dans ce sens-là ? Les deux autres, vos premières journées, c'était un peu la même chose ? J'étais juste hyper stressée quoi. J'étais hyper intimidée, c'était mon premier taf, j'ai Fanny Reroux, son nom résonnait tellement dans ma tête depuis trop longtemps comme étant une espèce de déesse. J'avais trop, trop peur et en plus, je pense au bout de deux heures, elle m'a dit mais au fait, Anissa, si tu veux donner des idées, participer à la conversation, n'hésite pas. Et là, je me suis liquéfiée. Je me suis dit non, non, là, ça, je peux pas. Non, ça fait vraiment trop de responsabilités. Et je notais tout, j'avais trop peur de rater des choses, de mal faire quoi. Oui, il faut suivre en fait, c'est ça qui est difficile et de rester concentrée, c'est dur. Moi, sur Plus Belle, mon premier jour de stage, en plus, nous, le lundi, c'est la pire journée parce qu'on reçoit les textes et on lance les prochains textes. Donc vraiment, on a une réunion qui dure cinq heures. Enfin, mais c'est horrible. Et heureusement, je me t'ai dit, oh fille, juste tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule pendant cinq heures, genre tu dis rien parce qu'il y a une chance sur deux pour ce que tu dis, ça soit de la merde. C'est ton premier jour. C'était mon premier jour. Il m'avait filé en plus les textes et c'est vrai que c'était en plus des épisodes qui n'étaient pas... Quand bien même tu suis la série, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe puisque du coup, tu as ce recul. Et du coup, je ne comprenais absolument pas pourquoi les personnages faisaient ça. J'étais complètement larguée. Il y avait des personnages que je ne connaissais pas. Vraiment. Et je me suis dit, mais si tu commences à poser toutes les questions qui te passent par la tête, en fait, tu vas vraiment passer pour une biville. C'est ça, en fait. Tu n'as pas pris de série. J'avais passé toute ma réunion ultra sage. C'est vraiment comme à l'école, exactement. Tu souris. Tu souris, tu prends des notes et puis ça va bien se passer. Tu me dis, Angèle Rassin en rentrant à la maison. Moi, c'était un lieu que j'avais tellement fantasmé, en fait. Ce lieu où se créent les histoires et les séries. C'est vrai que ça a été assez stressant mais passionnant aussi. Mais après, le début, c'est rencontré aussi des gens qui, eux, en l'occurrence, c'était sur Mortel. C'était la saison 3. Donc, eux, se connaissaient quand même déjà depuis deux saisons. Donc, tu apprends à te mettre un peu au diapason mais ça met du temps. Donc, ça ne peut pas évidemment se faire sur les premiers jours et les premières semaines. Donc, c'est rencontré une sorte de fonctionnement dans lequel il faut se discrètement, s'insérer. Mais oui, c'était stressant. Et enfin ? Moi, ça s'est fait beaucoup plus naturellement que ça. C'est un jour où on m'a dit tiens, tu vas faire la coordination d'écriture. Je dis ouais, d'accord. Voilà. Donc, déjà, ça, c'était pour la partie stress. Après, de ce que j'entends là, moi, encore une fois, je travaille de manière moins industrielle quand c'est alors sur tout ce qui est prise de notes, tout ça. Ouais, généralement, je prends des notes à la volée. Je synthétise après. Enfin, je sais déjà synthétique, en fait, quand je prends notes. Mais encore une fois, c'est l'avantage d'avoir bossé en amont en tant que co-créateur, souvent à minima des arches sinon de la série. Voilà, c'est qu'en fait, je suis sur mon terrain de jeu. Tu as appris à savoir dans les brainstorms ce qui était potentiellement utile ou pas ? En fait, ça, pour moi, je ne bosse qu'en co-écriture en tant que scénariste. J'écris jamais tout seul, je n'aime pas ça. Donc, en fait, déjà, j'ai l'habitude de cet exercice-là. Bon, ben, quand tu bosses en co-écriture, de temps en temps, c'est toi qui prends les notes. De temps en temps, c'est ton partenaire. Voilà, ça dépend. Tu tournes parce que c'est chiant de prendre les notes. Bon, là, quand tu fais la coordination, tu es aussi payé pour ça, donc tu le fais. Mais voilà, donc moi, j'ai cette habitude-là quand même de prendre les notes à la volée. La seule tentation qu'il faut combattre pour moi, c'est justement de les prendre de manière déjà trop rédigée littéraire quand tu fais la coordination. Ben, justement, on va partir là-dessus, du coup. C'est quoi votre méthode, vous, de prise de notes pendant les rooms ? Dans le cadre de la coordination d'écriture, bon, de toute façon, l'outil, c'est toujours clavier ordi direct. J'aime pas prendre des notes manuelles, déjà parce que j'ai perdu l'habitude depuis mes études. J'ai 40 ans aujourd'hui et il y a 20 ans, j'arrivais à me relire. Aujourd'hui, vraiment, je suis devenu un vrai tout-bib. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai écrit 20 minutes après. Donc, je fais ça au clavier coordination. Dans une autre vie, j'ai aussi beaucoup fait de papiers d'interviews d'auteurs et j'ai une grande habitude, en fait, de poser, de parler à quelqu'un en même temps que je note. Voilà, donc je tape relativement vite. Oui, parce que t'es auteur en même temps, t'es pas seulement coordinateur, toi, donc en plus, il faut que tu participes à la discussion et que tu notes tout ce qui se dit. Ouais, c'est ça, justement pour ça, l'interview. Moi, je fais pas d'enregistrement jamais, je prends mes notes en direct et du coup, pour l'interview, il faut vraiment restituer la parole au plus proche. Donc là, tu peux pas juste prendre trois notes et dire tiens, je vais recréer la façon dont il ou elle parle. Voilà, donc peut-être j'ai cette petite chance qui fait que j'y arrive à peu près. Parce que j'ai la seule grosse tentation à éviter en coordination, c'est de commencer à rédiger comme si j'étais en position d'auteur et donc là, de faire des tournures de phrases, des trucs, des machins. Après, si j'ai une punchline, un truc bien qui va claquer dans le dossier, je la mets. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Moi, en l'occurrence, sur la saison 3 de Baron Noir, je notais tout dans le fil de la discussion et après, je réorganisais par thématique ou par personnage en fonction des conversations qu'on avait eues, en essayant de faire ressortir. Parfois, en fait, on travaille sur un épisode, mettons l'épisode 5 et on a la sensation que ce soit les auteurs, même le prod qui va passer, etc., que ça rentrera pas dans l'épisode 5. Donc, c'est réussir à faire un encart en disant cette idée hyper intéressante, où est-ce qu'on va pouvoir essayer de la télescoper plus tard ? Où en seront les personnages à ce moment-là ? Et il y a toute la partie où les auteurs ont déjà des idées de dialogue, parfois. Donc, c'est de réussir à noter parfaitement la phrase qui va faire mou. Mais c'est plus de la prise de note et après, de la réorganisation qui semble logique au moment T. Parce que... OK. Non, nous, c'était toujours par personnage. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'avais fait sur Drôle, pardon. Parce que les arches que j'avais reçues avant de rentrer dans la room étaient faites par perso. Et du coup, ça me paraissait logique. Je me suis dit que ça fait déjà une saison que les auteurs bossent par perso. Donc, je vais prendre mes notes par perso. Et un onglet par épisode, pareil, quand on a des idées pour des épisodes de suivant, je peux les noter en disant qu'on avait parlé pendant la room du 2, qu'en fait, il y a une idée pour le 5. Je la mets dans le fichier du 5. Et du coup, c'est quoi, Fanny Réro, en tant que chouronneuse, elle avait designé les personnages et vous avez fait les arches ensemble ou elle avait déjà les arches ? Elle avait déjà les arches. Je pense que les autres scénaristes l'ont aidé un petit peu, enfin, l'ont aidé, l'ont sûrement enrichi aussi. Mais c'est effectivement elle qui a fait les arches, qui tranchait en atelier. Ils n'ont pas été pensés en room, les arches, du coup ? Je ne crois pas. Mais tu sais que j'ai un doute. Il me semble que c'est elle, les arches. D'accord, non, mais ça ne m'étonne pas. De toute façon, effectivement, elle est super forte. On l'a vu avant. Mais du coup, le travail des auteurs en room, c'était quoi ? De les enrichir, de les incarner, en fait, les arches ? Eh bien, c'était de les transformer en épisodes, parce que les arches, pour le coup, étaient vraiment les arches de la saison. Et là, il fallait découper en 6 épisodes, équilibrer, et effectivement, faire se croiser les persos parce que les arches étaient par persos. Et donc là, il fallait trouver une façon quand même de les faire vivre ensemble parce que là, dans les arches, ils sont vraiment séparés. Donc c'est vrai que c'était un petit peu ça le travail. Mais c'était bien aussi le fait que j'ai pu voir la saison 1 avant de rentrer en room parce que je trouve que la saison quand même fonctionne aussi beaucoup par personnage. Et donc ça m'a vraiment aidée à prendre des notes, tu vois, d'avoir le ton un petit peu de chaque personnage et la phrase qui fait mouche, là, comme vous disiez, c'est tu sais par perso où est-ce qu'elle se place pour qu'on fasse bien tes notes. Alors moi, sur le plus bel de la vie, c'est très différent puisque du coup, moi, je ne suis pas au quotidien avec eux pour prendre des notes. Enfin, comme c'est une écriture permanente et que toutes les semaines, il y a trois étapes d'écriture qui se passent. Donc, on ne peut pas être partout. Par contre, je suis avec eux donc pour des réunions, notamment des réunions un peu pivots, notamment celles qui passent du séquencier à l'étape dialoguée. Et là, c'est un peu particulier. La méthode de prise de notes évolue en permanence puisque du coup, il faut avoir à la fois les notes qui vont être factuelles. Donc, du coup, on prend des décisions sur tel personnage, tel décor, telle situation. Et d'autres notes qui vont être plus effectivement de la réflexion et du jus de cerveau d'auteur, on va dire, où ils sont en brainstorming à cette étape-là. Et là, effectivement, il y a un savant mélange d'équilibre entre restituer ce débat-là pour apporter quelque chose et en même temps, ne pas le mettre noir sur blanc pour ne pas les brider dans leur création. On a eu parfois des auteurs qui nous disaient comme on a ces notes-là, on se sent obligé de respecter ce débat d'idées qu'on a eu alors qu'au final, quand on est devant notre texte, on se dit, bah non, en fait, j'ai envie d'aller dans une autre direction. Et du coup, c'est vrai qu'on a un espèce d'équilibre qui est permanent, même au bout de quatre ans, on est toujours en train de se questionner, de se dire, est-ce que si je restitue tout ce débat-là, est-ce que ça va brider ou est-ce que ça va apporter quelque chose ? C'est compliqué, oui. Oui, si j'ai non plus trop pour qu'eux ne se sentent pas et s'adapter constamment à ce truc qui bouge tout le temps, c'est vrai que ça c'est... Nous, on avait un fichier exprès qui s'appelait bavardage quand ça partait. Mais je notais quand même parce qu'il y a toujours des petites idées qui viennent et t'as envie de te souvenir d'où elles viennent en fait. Mais c'était un fichier à part, c'était pas au milieu de mes persos. Et nous, c'est vrai qu'on fait des comptes-rendus de réunions qui sont envoyés à la chaîne, qui sont envoyés au plateau, qui sont envoyés aux auteurs et c'est le même document pour tous. Et c'est vrai que du coup, inscrire dans ce document même des idées ou des choses qui sont embryonnaires, c'est un côté très officiel, surtout que nous, on fait rouge, gras, pour que les gens puissent le voir. Toi, tu fais comment du coup, Cyril, pour garder cet équilibre ? C'est quoi ta méthode de prise de note pour la garder vivante ? Sur Mortal, c'est plutôt deux documents. Un, où c'est vraiment presque une forme de retranscription à la volée, mais quand même assez précise pour pas perdre le cheminement d'idée. Il y a la réunion telle qu'elle s'est passée dans l'optique d'avoir cette mémoire des différentes bifurcations qu'il y a pu avoir dans le labyrinthe. Et le deuxième, c'est le côté plus personnage, thématique, mais qui est un réagencement de la matière brute et la prise de notes. Au début, c'était sur du Google Docs, mais ensuite, j'ai trouvé, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur ce logiciel qui s'appelle PeerNet, comme une poire. Et en fait, c'est une sorte de traitement texte, une sorte de Word, mais qui est associé à un enregistrement sonore. C'est un peu difficile à décrire, mais quand tu cliques sur un point que tu as raté où tu dis qu'il manque quelque chose et quand tu pointes la souris sur cette partie du texte, ça te resitue directement sur la timeline audio. Tout ce que tu as manqué. Mais tu utilises ça ? Depuis que j'ai découvert ça, j'utilise parce que c'est assez chouette de pouvoir... Et en plus, ça ne te déresponsabilise pas, mais c'est moins grave de couper. Là, tu te fais un marqueur comme quoi tu lui as manqué quelque chose. Et comme ça, tu sais qu'après coup, tu pourras toujours retrouver de manière assez sans trimmer à parcourir le... Du coup, tu as l'audio de toute la room qui est enregistrée. Oui, ou ça, évidemment, je demande. Ah oui, oui. Pire note. Oui, je vais en mettre en description du podcast. C'est quoi votre tâche préférée en coordination d'écriture ? Je crois que c'est le sourcing en vrai. J'aime trop ça. Détail ? Donc le sourcing sur Drôle, c'était tout simplement de faire des recherches quand il y a besoin de faire de la recherche documentaire. J'ai toujours adoré ça. D'aller me renseigner sur un sujet que je ne connais pas du tout, je trouve ça trop cool. et je mettais beaucoup de rigueur à faire des exposés clairs. J'adorais ça. Donc c'est par exemple quand il y a une question qui se pose en room, c'est toi qui vas partir trouver la réponse. Du coup, ce n'est pas les auteurs qui vont partir la chercher. Non, non. En général, je le fais pour les auteurs. Après, si c'est des petites questions à la con, ils peuvent s'en occuper de leur côté, mais il y a des choses un peu plus complexes, genre de sécu, des trucs d'administratifs, vraiment des process de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il arrive quand il y a tel truc dans ta vie ? Et pour que ça soit réaliste et cohérent et qu'on puisse trouver comment le personnage va vivre le truc. Tu fais tes recherches et tu reviens et tu leur vulgarises pour que ça s'en serve. Oui, en général, je faisais même juste des PDF avec tout expliqué, toutes les étapes. Vous n'avez pas fait les autres du sourcing aussi ? Ah si, si. Ce n'est pas ce que tu préférais, toi ? Ce n'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien l'étape où on arrive vers des VDF et qu'on commence à être en lien avec toute l'équipe de prépa et qu'on peut donner des réponses, à des endroits du texte où qu'il y a des réécritures et qu'il faut réussir à changer tel décor, tel machin, etc. Parce qu'on sait qu'on ne l'aura pas. Et tout ça, moi, je... Quand ça devient pratique. Oui, quand ça commence à se transformer en machine. OK. Les autres ? Alors, moi, j'ai juste une anecdote par rapport au sourcing. Parce qu'en gros, on avait une arche où on avait des pompiers qui devaient faire exploser des gravats d'un gymnase effondré. Enfin, bref, je vous passe les détails. Et c'était impossible sur Internet de savoir si les pompiers pouvaient manipuler des explosifs pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc, en fait... Bon, j'étais un peu folle à l'époque, je pense. J'avais appelé le ministère de la Défense et j'ai essayé de trouver quelqu'un pour répondre à ma question. Et je suis tombée sur un espèce de capitaine, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, écoute, je suis désolée du coup de fil lunaire que j'ai eu avec lui. Où le mec pensait réellement qu'on allait faire exploser un truc. Et il commençait à me dire, mais dites-moi, c'est quand votre... Vous vous appelez comment ? Et puis, il commençait à prendre des infos et j'étais là... Vous avez un traitement en ce moment ? Il y a quelqu'un avec vous dans la pièce. Et du coup, après, j'ai rétropédalé. J'ai dit, non, non, mais attendez. C'est sur le film So, je crois qu'il y avait une histoire comme ça où le scénariste, il voulait savoir si avec telle dose de morphine ou autre chose, on pouvait tuer quelqu'un. Quand t'appelles un médecin, tu dis, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec telle dose ? T'es sûr que c'est pour un fil ? C'est un peu compliqué. J'ai eu ça avec l'IMM aussi. Oui, c'est encore Baptiste. L'acronyme que cherchait Alix sur le moment, c'était IML pour Institut Médico-Légal. Bref, là où il y a les... On met les cadavres, bref, savoir combien de temps on les garde, combien de temps on les garde, etc. Et c'était une espèce d'obsession de texte où c'est devenu une obsession commune des producteurs, etc. Je ne trouvais personne. Et après, je me suis fait un super pote parce que, voilà. Et puis, tout le monde, on n'avait plus rien à foutre de la morgue. C'est un super pote à la morgue. C'est trop chou. Mais continuez de m'appeler, alors ? Non, mais en fait, finalement, c'est parti. Il n'y a plus de morgue. Il faut que les idées restent derrière. Donc, c'est frustrant. Mais non, en vrai, sur le sourcing, ce que j'aime bien et que j'ai oublié de dire, c'est justement aller chercher le petit truc de vie un peu étonnant que des gens ont vraiment vécu. Parce que là, typiquement, moi, quand je fais des recherches sur la sécu, autant dire que sur Internet, c'est hyper relou. Mais par contre, quand les gens te racontent vraiment leur histoire et qu'ils ont ce genre d'anecdotes de vie qui apportent de la vie dans le sourcing, je trouve ça trop chouette. Ça, c'est cool. Mais du coup, vos tâches préférées ? Moi, il y en a deux. Je pense quand même, j'aime bien le moment où les scénaristes doivent partir pour écrire les versions dialoguées. Donc, à partir des outlines ou traitements. Et c'est le moment où moi, je suis censé leur préparer les final drafts, les documents sur lesquels ils vont rédiger les versions dialoguées. Et où je place tout ce qu'il y avait dans les outlines de traitements, mais plus toutes les mises à jour et les notes. Et c'est le moment aussi où on parle toujours de cette fameuse mémoire où tu vas rechercher des choses qui n'avaient plus été forcément d'actualité à une certaine étape de l'écriture et puis qui finalement le redeviennent. Enfin, ce sont de nouveau d'actualité pour l'écriture finale. Et du coup, tu contemples un peu tout le chemin qui était parcouru et à quel point des idées qui, à l'époque, n'allaient pas forcément avoir leur utilité le deviennent et d'agencer le document pour qu'eux le préparent. C'est la fin de la vie des notes, finalement. Ouais, il y a un peu de ça et tu dis, tu regardes le chemin parcouru et tu peux aider les scénaristes à coucher. C'est intéressant parce que dans ce cas de figure, c'est pas eux qui créent. Moi, j'imagine le scénariste qui écrit son document Final Draft qui est ouf, qui est droit à nouveau alors que toi, tu leur crées en fait un fichier. C'est un peu comme à l'hôtel. On te donne ton fichier avec tes noms de scène, tes numéros, les notes dedans. Ils n'ont plus qu'à les remplir. C'est un peu ça. C'est les délacés de tout le côté gestion de texte. Enfin, en tout cas, pour qu'ils n'aient plus qu'à faire leur magie et créer, entre guillemets. Juste le deuxième, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. C'est juste ce moment, plus au début, vers les arches ou vers les outlines. Dans les moments encore de brainstorm où il y a des blocages sur des épisodes et où t'as passé des heures et des heures et des journées des fois dans le labyrinthe et t'as essayé de prendre cette voie. C'est pas la bonne, donc t'en passes par une autre mais t'avais besoin de passer par cette voie pour te rendre compte que c'était pas la bonne et pour voir en fait, ce serait peut-être ce chemin-là et le moment où ça se débloque, il y a vraiment un truc de... Bon, des fois, ça coule tout seul et ça passe mais c'est vrai que c'est moment de blocage où il y a vraiment l'épisode leur résiste et te résiste aussi et toi, à la prise de note, tu pianotes mais tu sens qu'il n'y a pas d'énergie et que d'un coup, quand il y a quelque chose qui clique, tu retournes quelque chose ou il y a quelqu'un qui a une idée qui déclenche une autre et qui fait que tout tourne, il y a une sorte de libération. ce n'est pas forcément toi qui as eu l'idée mais vu que tu... Tu te remets à écrire beaucoup plus vite en tout cas. Oui, voilà, exactement. C'est assez jouissif. Et les deux derniers, du coup, ce que vous préférez dans la coordination ? Moi, sur Plus Belle La Vie, c'est assez général mais en gros, moi, ce que j'adore, c'est de trouver des solutions. C'est vraiment... Mais ça peut être de l'ordinateur qui bug et je les aide en fait à débloquer l'ordinateur mais parfois, c'est tout basique comme ça ou des problèmes beaucoup plus pénibles liés soit à du budget soit à du juridique ou même de l'édito, enfin n'importe quoi mais j'ai une satisfaction à me dire putain, c'est cool, ils peuvent travailler dans de bonnes conditions, le truc est carré, ils n'ont pas à se prendre la tête sur des choses qui ne concernent pas déjà les nombreuses problématiques qu'ils ont déjà à écrire qu'au moins, ils ont l'esprit libre de ça et qu'ils peuvent continuer. De retirer des contraintes. Exactement. Et enfin ? Moi, c'est ça que c'est encore un autre prisme parce que je ne suis pas du tout soumis à une exigence de réalisme vu que l'univers, surtout early stage, on peut le remodeler au gré des impressions et justement, j'aime bien déjà ce premier temps quand d'autres auteurs arrivent dans un univers qu'on a co-créé amènent des trucs alors il y a des choses où je vais leur dire non pour X raisons parce qu'on a des raisons précises de proposer ce qu'on a proposé et à l'inverse, parfois ils vont trouver des choses ça peut être par exemple de la caractérisation. Là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps des épisodes en développement sur Go Gatches là, une série dont je parlais c'était un auteur en l'occurrence qui me propose une storyline et puis il avait pris parce qu'il n'avait même pas une bible littéraire vraiment complète il avait une pitch bible où on avait quand même détaillé un certain nombre de persos avec mon co-auteur et il me propose une storyline et voilà, en fait je lui dis ouais, ton idée elle est intéressante juste pour moi ce n'est pas les bons persos que tu as employés dans les persos secondaires et ça me permet de mieux les comprendre en fait, ça j'aime bien le fait où moi-même je développe complètement le côté bible littéraire dans ma tête grâce à l'apport des autres ensuite, après dans le côté room il y a effectivement le moment où ça clique que tu évoquais Cyril enfin voilà, le moment où ça y est, le puzzle t'as mis la dernière pièce et là tu vois toute l'image en sachant que normalement j'en avais une préscience de cette image mais si le boulot s'est bien passé elle va être plus riche et plus belle que ce que j'avais imaginé et même posée sur papier au début et puis à distance à l'inverse il y a un dernier truc que j'aime bien c'est quand justement j'ai fourni par exemple les bases une arche pour un épisode ou quelque chose et que l'auteur me renvoie un truc qui juste transcende ce que je l'avais donné pareil, sur cette même série Gog et Chess dont je parlais j'ai eu le cas on avait posé vraiment des bases pour le pilote donc là c'est une série voilà dont on ne sait pas en plus au début si elle va être vraiment purement feuilletonnante ou si on va aller vers un truc semi-feuilletonnant comme on aime bien comme on a fait dans Droners enfin comme Sylvain a fait dans Droners pour le coup ou des choses comme ça et il nous renvoie un truc mais ça mettait en avant le personnage son environnement toutes les thématiques notamment on voulait que ça soit une héroïne qui ait des origines sociales plutôt marquées plutôt en bas de l'échelle qui va se cogner un milieu élitiste que sont les échecs en l'occurrence des échecs un peu magiques et tout mais voilà donc nous on voulait aller vers ça vraiment et il nous a renvoyé ça les scènes il nous a fait jouer le personnage de la mère de l'héroïne Grande Sauvée qui est un auteur canadien qui a bossé sur ce pilote voilà la manière dont il nous a fait jouer la mère de l'héroïne voilà j'avais l'impression d'entendre un bon rap des années 90 c'est un truc vraiment ça claquait il y avait une émotion incroyable voilà j'adore moi quand ils arrivent à me faire pleurer avec une outline je trouve ça trop cool t'espérais même pas en arriver là ouais c'est ça ouais ouais je pensais que ce qu'on avait fourni c'était solide l'ossature la chair qu'il a mis dessus ça fait une personne magnifique à l'arrivée voilà ok et à l'inverse c'est quoi la tâche qui serait la plus difficile la plus laborieuse dans la coordination d'écriture vous trouvez ? moi je vais dire l'envoi des bonnes versions à chacun il y a un moment où tout s'accélère et dans la même journée il peut avoir une V12 et une V13 parce qu'on a changé genre une ligne mais c'est quand même un nouveau document et un nouveau V et un nouveau numéro et d'oublier personne dans cette boucle et d'être ouais garant de l'envoi ça c'est flippant pas les erreurs de copier-coller qui est pas les erreurs dans le changement des numéros de scène exactement que tout soit bien noté puis t'as les versions avec modifs apparentes les versions sans modifs apparentes et il y a ceux qui ont le droit d'avoir les modifs apparentes ceux qui n'ont pas le droit d'avoir les modifs apparentes et un endroit où tout s'accélère tellement que peur d'envoyer le mauvais doc le mauvais truc et de mettre limite toute la prépa en péril ce qui est voilà c'est pas le truc que j'aime le moins c'est juste là où je suis la moins forte c'est la concentration sur une journée entière en vrai je les vois les autres scénaristes que parfois ils se reposent mentalement ils sont plus là enfin ils sont toujours autour de la table mais je vois bien qu'ils sont plus avec nous et même pendant 10-15 minutes ça peut suffire à ce qu'ils se reposent et qu'ils aillent mieux après toi parfois pendant 4 ou 5 heures de suite il faut que tu sois mais au taquet sur tout parce que ça fuse dans tous les sens et ça j'avoue franchement moi j'avais des moments d'absence je me disais merde attends quoi qu'est-ce que j'ai loupé comment on est arrivé à ce truc là c'est horrible et il faut vraiment lutter contre ça pour vraiment tout suivre et je suis pas aussi douée que je croyais à ça en fait de tenir l'endurance de la concentration est hyper difficile et ça se muscle mais c'est un peu dur moi sur Plus Belle ce que j'aime le moins c'est que c'est très dense tout le temps on a une cadence quand même qui est très soutenue et du coup c'est épuisant par exemple tu veux prendre deux semaines de vacances quand t'arrives tu reviens tes deux semaines de vacances t'as trois séquences dans la tête quinze épisodes à lire tout de suite et il faut que tu sois tout de suite à jour parce que tout le monde te pose des questions dès 9h du matin enfin de mon expérience ça ne s'arrête jamais et t'es tout le temps en retard c'est à dire que dès que tu reçois le texte si t'as pas tout de suite le bon réflexe pour dire ça on peut pas ça on fait ça on fait pas bah en fait le texte il continue à faire sa petite vie et si t'interviens pas les problèmes grossissent et puis après ça devient un truc ingérable et on a un dicton qui est horrible sur Plus belle la vie qui est qui ne dit mot qu'on sent c'est à dire que si tu réagis pas c'est que c'est que nous on continue notre vie et tu peux t'en prendre qu'à toi même mais t'es la seule à bosser à ce poste oui c'est ce que c'était la prochaine question on est une équipe de trois d'accord c'est le truc des vacances là je me disais mais genre heureusement sinon c'est intenable sinon c'est impossible mais même s'il y a des gens qui t'ont remplacé pendant tes vacances t'es censé toi avoir conscience de ce qui s'est passé il faut rattraper il faut rattraper parce que ça malheureusement ils peuvent pas le faire à ta place quoi donc ça c'est sûr pas de nouvelles bonne nouvelle du coup c'est la rentrée des auteurs mais pour toi c'est pas évident quoi c'est ça Cyril ? j'en reviens toujours un peu au blocage mais c'est vrai que des fois tu te sens même si c'est pas forcément toi qui es impuissant à proposer des idées qui débloqueront les choses c'est aussi un moment où toi tu peux aussi proposer des idées donc c'est un moment qui est assez intéressant parce que c'est vrai que quand tout fuse personnellement moi j'ai mon cerveau n'est pas adapté pour moi-même rebondir sur eux ou proposer enfin ce qui n'est pas mon métier en soi mais c'est vrai que quand par contre tout ralentit c'est le moment où toi tu peux donc c'est à la fois une bonne chose mais une mauvaise parce que quand toi-même tu peux pas tu ressens cette sorte d'impuissance t'es devant le mur comme tout le monde ouais c'est ça et quand je reviens aux mains qui ne pianotent plus et où tu ressens cette sorte de de frustration c'est pas la pire tâche ça souvent moi je trouve que ça se résout par après c'est-à-dire moi dans ces cas-là c'est pareil le fait d'être souvent co-auteur à un moment je pose effectivement par écrit je développe et en fait c'est là que t'accouches vraiment pour moi c'est là la limite de faire exclusivement la coordination et de j'entends de ne pas pouvoir toujours empiéter entre guillemets sur le territoire des auteurs c'est là où je trouve ça vraiment hyper méritoire ce que vous faites à ce niveau-là moi j'y arriverai pas c'est-à-dire il y a un moment où je dois pouvoir me sentir investi de la capacité à dire ok bah là si on fait comme ça alors après on en discute c'est pas hégémonique voilà parce que pour moi ça c'est ce que tu dis là souvent en fait t'as toutes les pièces les ordonner dans le bon ordre bah ça va demander un petit temps peut-être une petite nuit de sommeil un truc voilà enfin juste et puis sortir les choses complètement sur papier quoi c'est une chose de prendre des notes de manière un peu anarchique comme ça au gré d'une conversation et puis de les ouais de les ordonner complètement mais ça peut être quand même si fastidieux du coup mais complètement parce qu'on a beau pas être auteur ça nous mange le cerveau tout autant tu rentres chez toi et t'es genre en mode putain comment je vais réussir voilà et tu reprends tous tes personnages et si on passait par là par ci par ça et puis voilà et parfois c'est juste la finalité de l'épisode par exemple qui est pas la bonne en fait et qu'il va falloir décaler et puis la solution elle est plus mais tu vois sans être auteur vraiment s'il y a un truc de frustration quand même voilà je vais revenir là-dessus juste après mais juste toi la dernière tâche du coup dans ta coordination d'écriture Antoine en animation toi est-ce qu'il y a une tâche qui te trouve plus pénible du fait d'être aussi scénariste non globalement ça se passe souvent bien surtout qu'on bosse avec des équipes réduites qu'on connaît voilà choses comme ça après à la rigueur je vais dire j'aime pas me répéter c'est à dire à un moment je discute avec quelqu'un et j'ose espérer que je suis capable d'être ouvert parfois il y a des fortes têtes en face voilà encore une fois j'entends surtout early stage qu'il y a plein de trucs à prendre en face que je vais pouvoir les utiliser mais parfois à un moment si la version suivante que me soumet l'auteur n'a pas pris en compte la moitié de mes notes ouais là ça me saoule voilà mais bon ce truc humain ça arrive et dans ces cas-là je bypass je retape le document je dis voilà moi je pense que c'est ça qu'il faut faire à tort ou à raison mais bon il faut qu'on avance mais c'est rare et les autres du coup qui ne sont pas en même temps scénaristes est-ce qu'il y a quand même une contribution artistique est-ce que quand même vous proposez est-ce que c'est seulement du suivi c'est pas seulement du suivi pour moi c'est vraiment accompagner la création c'est-à-dire que forcément il y a des moments où t'as des idées au début t'as peur de les de les jeter comme ça à tout le monde mais après c'est un travail de confiance en fait avec les auteurs et du coup une fois que eux sont en confiance et que t'es aussi en confiance même si l'idée enfin moi je suis assez partisane de ça c'est-à-dire qu'il faut tout dire même si c'est nul et que ça sonne creux etc mais ça va peut-être les amener eux vers un autre chemin etc on rebondit sensu ouais exactement mais moi perso pas du tout auteur pas envie de le devenir ce que je kiffe vraiment c'est accompagner la création d'être c'est peut-être un peu particulier mais à mi-chemin entre la prod et le texte je sais pas c'est un travail commun ouais parce qu'il y a quand même beaucoup de scénaristes qui considèrent la coordination d'écriture comme une porte d'entrée sur le scénario et toi c'est pas comme ça que tu l'abordes du coup c'est intéressant pas du tout moi non plus mais alors pas du tout c'est à dire que moi c'est pareil c'est vraiment de l'accompagnement j'ai pas de frustration et d'ailleurs je pense que c'est ce qui m'aide justement c'est de pas être auteur c'est à dire que je me dis voilà ils font leur métier je fais le mien si j'apporte quelque chose tant mieux si au contraire c'était pas l'idée du siècle bah tant pis de toute façon c'est leur responsabilité d'auteur c'est pas la mienne mais par contre tu peux en avoir si effectivement tu as des vérités d'auteur nous on a eu par exemple lors de nos derniers recrutements des gens qui voulaient vraiment intégrer l'atelier de plus belle en passant par un poste de coordination d'écriture et c'est vrai que nous on met toujours un peu un stop à ces profils là parce qu'on leur dit vraiment les auteurs vont considérer que tu apportes une idée mais en tant qu'auditeur en quelque sorte pas en tant qu'auteur t'as pas le même statut autour de la table et il faut pouvoir l'accepter quoi Ok Anissa ? Nous sur Drôle c'était assez clair dès le début que je pouvais participer autant que je voulais et ça me stressait beaucoup donc j'étais très très timide sur l'apport de nouvelles idées quoi il y a un côté un peu de légitimité où tu regardes des gens ouf travailler et tu te dis mais qu'est-ce que je vais apporter à ça en fait donc nous c'était plus sur des discussions d'anecdotes personnelles de choses qu'on a vécues sur lesquelles les personnages pourraient se connecter donc oui c'est plus des anecdotes de vie quoi de ramener de la vie mais j'avoue sur la structure j'avais beaucoup de mal à prendre la parole sur la structure le dialogue que j'ai eu beaucoup de mal Cyril enfin Frédéric Garcia le créateur de Mortel m'avait dit que justement du fait d'être la mémoire des mouvements de récits il y aura forcément potentiellement une vision d'ensemble qui fera que tu tu verras des choses que nous on ne voit plus parce qu'on est trop dans le guidon j'ai pu le faire dans les moments de ralentissement pour aider mais après moi c'est pas non plus pour une velléité de devenir scénariste derrière je pense et je sais pas moi je me vois plus comme une sage femme un sage homme qui aide à accoucher enfin je je n'ai pas l'amour avec eux je porte le lubréfiant au cas où vous êtes tous dans le service aux auteurs ce rapport de recul aussi vous l'avez les autres vous avez ce sentiment quand vous êtes en room que du fait peut-être de moins écrire alors j'avoue pour le coup toi Antoine tu écris aussi mais est-ce qu'en étant coordinateur ça vous donne à tous un recul qui est bénéfique au projet que d'être d'autres n'ont pas autour de la table juste un truc c'est que je me suis rendu compte que le fait que j'étais pas encore une scénariste ultra accalée en technique ça pouvait aussi entre guillemets apporter quelque chose de donner juste un ressenti en fait de dire tiens c'est marrant je comprends pas pourquoi il fait ça et c'est pas technique c'est juste du ressenti tel que va potentiellement le ressentir le spectateur le futur spectateur donc ça c'est une force que tu peux tout à fait apporter qu'en fait n'importe qui peut apporter un projet de donner un ressenti et il a de la valeur en fait ce ressenti dans une room un jour je deviens scénariste ou showrunneuse j'aimerais beaucoup que le coordinateur ou la coordinatrice d'écriture se sentent libres de donner juste son ressenti même sans se mettre la pression sur des trucs techniques parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément en tant que scénariste quand on a la tête dans le guidon je pense Alix tu allais réagir ? Ouais enfin je sais pas je trouve que t'as une forme de distance et en même temps vraiment sur le cas de Baron Noir de la saison 3 je pense que je comprends vachement ce truc de ressenti c'est qu'il y avait parfois des conversations d'experts de la politique et il y a des moments pour être impliqués dans les vies politiques voilà toutes les subtilités parfois et c'est vrai qu'il y a un endroit où t'as suffisamment de distance pour dire perso je comprends pas non pas je suis pas sûre que personne va comprendre mais soit faut me l'expliquer soit voilà mais je notais je notais tout mais à la fin une fois que c'est mis dans tu vois beau machin je suis genre en mode merde bah j'ai pas compris ou de dire bah ça fait peut-être un demi épisode qu'on est dans tel décor en fait voilà une forme de continuité on se dit il manque tel personnage où il manque tel autre et de dire genre hello genre en mode qu'est-ce qui devient truc mûche poser les bonnes questions exactement moi sur plus belle la vie on va dire qu'effectivement je peux parfois tirer la sonnette d'alarme quand par exemple il y a des répétitions un peu dans la narration par exemple des effets en fait nos auteurs roulent donc parfois ils ont pas tout le feuilletonnant de la saison en tête et on peut dire bah par exemple ce personnage là il me fait beaucoup penser à ce qu'on a déjà fait sur ce personnage il y a seulement deux mois donc évitons peut-être la répétition trouvons peut-être autre chose après c'est toujours compliqué parce que c'est vrai qu'eux ils partent dans un train à grande vitesse donc mais effectivement au-delà de la structure on peut apporter un ressenti plus proche de celui du public où on dit non mais ça ça fait clairement penser à autre chose comment ça rentre en scène se recule dans la coordination d'écriture en animation bah moi en fait je suis aussi là je dirais plus pour mettre des warnings c'est-à-dire dire à un moment bah non ça tel perso ferait pas ça alors après si on est sur du vrai feuilletonant on peut amener les conditions de l'évolution de ce personnage qui vont faire qu'à un moment il pourrait faire ça mais c'est à moi de dire bah là à ce stade de là ça ça arrive parfois même en tant que co-auteur voilà c'est vrai que j'ai un peu ce profil mental je pense même quand je co-écris juste la Pampla en ce moment on co-écrit une série d'animé vraiment à la japonaise 10 épisodes là pour ADN voilà avec mon ami Jean-Luc Canot et c'est vrai que je vois dans le duo c'est quand même souvent moi que j'ai plus ce recul là de dire non là voilà il y a une arche émotionnelle à respecter et pourtant cette arche on l'a définie ensemble c'est un auteur super fort c'est un train à très très grande vitesse je vois ce que c'est que de cavaler derrière surtout quand c'est à toi de prendre les notes mais voilà mon truc c'est plutôt quelque part de mettre les warnings et puis bien sûr la storyline mais ça je dirais si j'ai bien fait là je parle de pure feuille tenon si j'ai bien fait mon boulot aux arches et dans le découpage après par épisode bah là normalement les plot points importants je les ai déjà fournis aux auteurs à dire s'ils ne les respectent pas enfin moi je peux les rappeler à l'ordre mais à un moment c'est pas de ma faute enfin je veux dire c'est voilà par contre c'est plus dans des petits trucs de caractérisation de dire je le tiens et encore une fois comme je disais au début j'aime bien rester ouvert et voir ce qu'ils peuvent apporter j'ai eu le cas par exemple sur Gogatches j'ai un personnage une jeune femme qui a un jeu plutôt basé sur dans cette série les sets d'échecs sont basés dans la première saison en tout cas sur les dieux de l'Olympe donc elle a le set de Dionysos donc on est dans la volupté on est dans le partage on a un truc très sucré c'est une série enfant donc on l'accentue plutôt sur le côté elle s'appelle Lidzi Cupcake voilà elle a des pâtisseries et tout et c'est vrai que par exemple là ouais il y a un auteur canadien avec lequel j'ai bossé un autre que celui que je mentionnais tout à l'heure dans la storyline il se dégageait très clairement le fait que Lidzi était justement quelqu'un d'assez ouvert et généreux et j'ai dit bah ça c'est super ça ça cale à fond avec ce perso développons-le allons-y là maintenant et genre je l'inscris dans le marbre de ce personnage c'est pas seulement mettre des stops c'est aussi ouvrir la vanne dire là ok là on peut y aller et à l'inverse l'autre qui avait un côté plus calculateur plus froid c'était pareil dans son set son truc je dis bah tiens tu vois ça c'est l'antagoniste au début c'était Lidzi qui l'avait choisie comme antagoniste là j'en parlais tout à l'heure et j'ai dit non 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 en fait non Lidzi ça va être l'adjuvant elle ça va être l'antagoniste et voilà allons-y et moi ça m'aide à les développer donc ça après je m'en sers c'est à dire alors là surtout dans un contexte potentiellement semi-feuilletonnant ça après c'est des warnings qu'il faudra mettre aux gens suivants je sais pas si je ferai la coordination jusqu'au bout si ça se développe en feuilletonnant oui en sachant qu'après nous on a la direction d'écriture aussi qui est encore un autre truc moi par exemple je parle pas à la chaîne je parle aux auteurs je suis pas dans les réseaux qui me permettent d'aller parler aux chaînes quoi en gros clairement il faut avoir fait le CEA et des mêmes moules que les gens qu'on va trouver en chaîne quoi c'est pas mon cas j'ai peu d'intérêt pour ça voilà Cyril t'as quelque chose à rajouter ouais moi c'est plus par rapport à l'expérience sur Mortel pour revenir à la distance que je trouve intéressante parce que c'est vrai qu'il y a à la fois ce truc de distance qui te permet d'être une sorte de spectateur spectatrice zéro mais d'un autre côté t'es un spectateur ou une spectatrice qui a aussi vu les enfin les coulisses les cuisines donc tu l'es pas non plus tout à fait tu peux te croire extérieur sans l'être vraiment ouais en fait c'est ça parce que maintenant que t'as trempé dans les affaires ton regard est un peu biaisé aussi mais du coup c'est intéressant parce que t'es dans une sorte de double vision enfin qui est plus dangereux oui oui complètement mais c'est vrai que quand tu crois à une idée t'as fait partie de la roue et que malgré cette distance quand l'épisode est raconté par exemple et que le producteur par exemple l'adhère pas c'est une déception ouais qu'est-ce qu'il ne voit pas genre c'est sûr que ça marche et c'est vrai que à certains endroits t'as autant la tête dans le guidon que les scénaristes quoi ouais mais c'est vrai qu'on est un peu le premier public quand même enfin moi ça m'arrive quand je commence par exemple à lire Des Arches souvent ma première impression elle est toujours mais assez radicale soit j'adore soit je déteste mais c'est vrai que tu te mets tout de suite en fait à imaginer ce que ça va donner à l'image comment le public va réagir comment est-ce que ça va être transcrit et du coup c'est vrai qu'on est un peu les bêta-testeurs mais t'es aussi un premier public qui a envie que ça marche du fait de ta position oui t'as envie que ça marche bien du coup mais ça peut biaiser je dirais le regard vu que t'as envie que ça marche que la journée roule que tu pianettes à fond et que les idées fusent t'as envie d'encourager quelque chose qui bon en fait tu vas pas trahir tes idéaux mais t'es comme un spectateur zéro qui a envie que ça marche un spectateur zéro qui est externe à la cuisine du scénario il sera bon bah je veux que ce soit bon il sera dans un retour critique qui où la chose est déjà faite où le plat est déjà là et où là t'as quand même cette sorte encore de rôle un peu schizophrène ouais je vois ouais je suis pas sûr encore de je fais mal de la métaphore encore dans ma télévision c'est un peu ça affiné mais on a l'idée ouais puis c'est là que le sens de la structure enfin moi je sais mais même en tant que co-auteur pour le coup moi je suis pas un auteur avec beaucoup d'imagination c'est pas du tout mon truc je suis vraiment plutôt quelqu'un qui va serrer les boulons et voilà et je sais que souvent même en tant que co-auteur j'ai ce côté genre je dis ok donc là si j'ai identifié le problème là il faudrait que ça c'est à dire j'ai pas l'idée concrète de comment ça va se passer mais je dis ok bah là donc il faudrait en gros que ce personnage sacrifie quelque chose pour un tel et là on est d'accord notre mécanique émotionnelle elle roule ouais ok alors des fois en rebondissant je peux trouver le truc aussi mais avantage de la co-écriture généralement j'ai en face de moi quelqu'un de bien plus réactif là-dessus qui va tout de suite me dire bah tiens on pourrait faire ça alors là ouais ok j'ai le moyen attends si on fait comme ça voilà et là ok on a affiné l'idée ça je pense que dans la coordination d'écriture ça sert vachement parce que moi j'entends tout ce que vous dites là que je trouve impressionnant en fait d'arriver à être à côté du truc mais pas tout à fait dedans moi j'ai été éditeur de bande dessinée c'est une des raisons qui fait que je suis parti j'en avais marre d'accoucher les gars qui me considéraient pas alors qu'au final voilà j'estime que ouais il y avait une valeur mais quelque part il fallait aussi que je saute ce pas et que je l'assume totalement je l'ai fait c'est marrant c'est Marc Rosewater un game designer que j'aime beaucoup qui dit le public est souvent excellent pour identifier les problèmes et très mauvais pour les résoudre la partie négative vous en ferez ce que vous voudrez mais en tant que premier public je pense que c'est vraiment ça le rôle en fait c'est quoi les qualités humaines que ça demande avant tout l'organisation que je vais mettre en parallèle avec la discrétion voilà c'est être là mais parfois sensation qu'on est un peu transparent en tout cas moi c'est comme ça que je le vois c'est un peu mon rôle et puis aussi motivé parfois genre moi j'aime bien avoir ce rôle en disant on va y arriver mais l'organisation en premier lieu ça demande beaucoup beaucoup d'organisation moi je pense qu'il faut de la rigueur en tout cas pour Plus Belle c'est vrai que sur l'entièreté des ateliers d'auteurs il y a différents profils on a des gens qui sont ultra carrés qui répondent à tout qui archivent tout et on en a d'autres effectivement qui sont un peu plus un peu plus désorganisés donc il faut pouvoir pallier en fait à toutes les possibilités et vraiment de mon expérience je sais que s'il y a la moindre brèche on peut être sûr qu'il y a trois personnes qui vont s'infiltrer dans la brèche et qui vont comprendre le truc à côté enfin qui vont rentrer dedans beaucoup d'écoute aussi il faut pouvoir être présent pour tous on va dire et oui effectivement pas mal de discrétion de recul quand il faut être un peu un ninja ninja de l'écriture ouais ninja j'aime bien non mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ou une sorte de hibou qui est sur sa branche et qui regarde et qui note en regardant tout ce qui se passe les métaphores c'est ton truc ouais je sais pas les yeux bien ouverts mais au moment il faut choper la souris le rongeur pour aider mais attendre toujours ce bon moment et pas essayer tout le temps d'intervenir oui bien sûr c'est ça d'avoir cet équilibre entre la discrétion ouais le ninja chouette le ninja chouette le ninja chouette j'aime beaucoup Antoine ? l'écoute effectivement la rigueur un peu tout du long et plus ça va plus j'ai une certaine capacité à conserver une vision périphérique je pense on reste sur le hibou alors ouais je rajouterais juste quand même une forme de curiosité carrément ouais alors je sais pas si c'était parce que c'était mon premier post comme ça mais se laisser surprendre par ce qui va se passer rester ouvert curieux renseigne-toi regarde d'autres séries pose des questions et en fait t'apprends plein de choses et il faut rester curieux dans ce métier comment vous gérez la partie où ça rentre en prod où il y a 15 versions où il faut réécrire qu'est-ce qu'on envoie à qui dans quel ordre c'est quoi votre process un peu dans les réécritures ça dépend en fait du stade de réécriture en l'occurrence ta question j'ai l'impression c'est plus une fois qu'on est en prépa qu'il y a eu plusieurs lectures etc c'est d'être à l'écoute de toutes les problématiques des différents départements de trouver les solutions soit avec le showrunner s'il y a un showrunner soit avec le scénariste mais qui sera pas forcément sur le plateau derrière pour arriver mais on n'y arrive jamais à faire une version qui englobe tout ça et après sur l'envoi c'est pour ça que tout à l'heure je disais que dans la même journée parfois il y a une V12 et une V13 c'est que le matin il a été dit un truc t'envoies la V12 et puis il y a l'assistant réel qui revient et qui dit mais non mais là c'est pas possible parce qu'il faut que ce soit tel décor et en fait tu repars en ping-pong avec tous les interlocuteurs parce que en tant qu'ordinateur d'écriture t'es pas décisionnaire non plus pour changer le texte coucou c'est mon truc donc c'est repartir voir le scénariste faire valider au producteur aussi qu'on est tous bien d'accord sur la même idée qu'on va changer ce décor voilà et après sur les envois j'essaye de répondre à toute la question moi en l'occurrence j'ai souvent une liste de chefs de poste à qui je vais envoyer une version souvent sans modif apparente à moins qu'on soit vraiment dans le speed absolu je leur retourne demain et une autre liste avec plutôt la mise en scène pour le coup qui là est beaucoup plus intéressée au texte qui est beaucoup plus grattée où eux ils ont le droit d'avoir les modifs apparentes parce que c'est quand même plus cool d'avoir des petites étoiles quand tu dis apparentes ça se concrétise comment ? c'est Final Draft qui a un super outil merveilleux qui te permet de laisser des petites étoiles là où le texte a changé et même de mettre certains morceaux de phrases en couleur si besoin est et on peut voir comment c'était avant ou on peut comparer ouais dans notre cas là il faut faire un comparatif de documents c'est souvent indigeste au possible mais tu peux le faire si monsieur X a eu la V12 et il reçoit la V13 il peut aussi faire un comparatif de documents tout seul comme un grand les étoiles ils sont exactement et tu prends des stagiaires sur Final Draft parce que personnellement je déteste ce logiciel je trouve que c'est pas possible d'être encore là en 2022 avec un logiciel pareil mais malheureusement je vais être obligé de le réutiliser pour une grosse prod internationale j'aurais pas le choix parce que les américains ils aiment Final Draft moi je trouve qu'une feuille de style Word bien tapée ça fait très bien le boulot mais ouais c'est marrant quand tu disais Final Draft super logiciel ok j'aurais entendu ça une fois dans ma vie parce que une fois que tu le pratiques il faut beaucoup peut-être plus pour l'aspect révision commentaire pour l'aspect collaboratif plus que pour l'aspect expérience d'écriture parce que pour le coup elle est pas autrice à l'IQ c'est peut-être que c'est ça qui te fait que t'as un avis biaisé peut-être sur le soit du coup comment tu gères le suivi des réécritures après c'est vrai que c'est différent vu que t'es en animation donc y'a pas le ouais alors nous ça non mais c'est vrai que c'est marrant alors déjà moi je suis quand même plus sur le stage c'est à dire quelque part je peux aller jusqu'à enfin l'intervention la relecture du dial au début mais ça à un moment ça va être le boulot du directeur d'écriture ou directrice d'écriture évidemment donc moi je sais quand même plutôt intervenir que jusqu'au stade du sino ou de l'outline ça ça dépend un peu des demandes des diffuseurs c'est rare qu'on fasse les deux en anime je veux dire on fait le pitch en deux pages sino en 6 ou outline en 10-12 avec vraiment déjà les scènes détaillées et même déjà un peu de dial pourquoi pas dedans même s'il est coulé dans le texte moi après my job here is done comme ils disent chez nous c'est vrai que là encore on est tributaire peut-être de moins de contingence quand tu disais on tourne demain tu vois voilà non nous pour le coup après ça c'est vraiment le ou la réale qui fait sa cuisine quoi sur Plus belle la vie c'est très très différent parce qu'en fait nous on a seulement une version de séquencier et trois versions en dialoguée on n'a pas 11-12-13 versions ça ça n'existe pas j'exagère sur 11-12-13 vous n'avez pas le droit et pas le temps de peaufiner on n'a ni le droit ni le temps ni le cerveau enfin malheureusement effectivement le temps nous contraint beaucoup et du coup on a des listes d'envoi prédéfinies on sait exactement qui reçoit quoi on peut avoir une heure ou deux de retard mais c'est vraiment le max donc effectivement à ce niveau là c'est assez huilé après on peut avoir sur des choses un peu plus exceptionnelles parfois effectivement des espèces de batailles d'égo sur qui tu mets dans la boucle pour parler de tels problèmes mais ça je pense que ça concerne un peu tout le monde moi sur Mortel j'ai eu le stress des envois d'envoyer la version sans coquille sans rien au showrunner à la prod et au diffuseur mais en fait comme ça s'est arrêté la saison 3 qui avait été écrite mais c'était encore le début de la préparation du tournage donc il y avait assez peu encore d'interlocuteurs interlocutrices la machine n'était pas en route au début mais donc ça ne demandait pas une gestion encore trop stressante pour les versions ce que je fais c'est que je fais vraiment comme en informatique c'est-à-dire V1 si c'est des modifs mineurs on passe en V1.1 1.2 et tout machin V2 ça veut dire qu'il y a eu des vrais modifs structurels de fait et idéalement on essaie de pas aller jusqu'à la V3 c'est-à-dire qu'on a un peu perdu beaucoup de temps et d'énergie mais voilà dans quel côté c'est industriel qui revient alors que sur une série Canal la Lix t'as plus le côté il faut peaufiner peut-être en fait quand la prépa démarre t'es le réceptacle un peu de tous les problèmes de texte ça va être parfois des trucs qui paraissent mineurs mais c'est le chef costumier qui veut qu'à un endroit on notifie que la chemise est bleue par exemple c'est hyper bête donc tu vas rajouter chemise bleue dans ce cas-là t'as pas besoin de rappeler non plus la terre entière etc et t'as d'autres problématiques plus importantes qui vont être bah en fait on va pas avoir les moyens pour faire un rolling voiture ou on va pas avoir les moyens pour tel décor ou on a pas trouvé tel décor donc en fait moi je tenais des listes entières en fait des problèmes et du coup après bah tu connais ton scénario par coeur toutes les séquences tu les connais par coeur mais jusqu'à la dernière minute il y a toujours des petits problèmes parce que bah t'as pas réussi à clirer tel truc donc ça va être tel autre truc et le fait de marquer je donne un exemple à la con que je n'ai jamais vécu sur la table du petit déjeuner il y a un pot de Nutella Nutella n'a pas donné son accord pour Dragmage et bah in fine c'est mieux de le retirer et de rééditer une nouvelle version plutôt que la déco ou l'assistant déco qui est à une certaine version soit bloqué sur le Nutella parce que c'est pas lui qui va gérer les droits in fine et que potentiellement le jour du tournage de cette séquence petit déjeuner tu te retrouves avec un pot de Nutella sur la table voilà et là t'as un plan VFX où il faut le retaper ok vous votre rôle c'est pas mal du coup d'aider les scénaristes est-ce que eux les scénaristes ils pourraient faire un truc pour faciliter un peu votre taf ? ça dépend tellement des scénaristes avec qui tu travailles c'est vraiment la confiance qu'il y a entre le scénariste et le coordinateur d'écriture il y en a certains qui sont hyper méfiants parce qu'ils ont l'impression que tu vas leur voler d'une certaine manière ou que tu représentes la prod enfin en tout cas dans mon cas et du coup il n'y a pas cette conscience qui s'installe et c'est parfois un peu dommage et avec d'autres il n'y a pas de problème quoi ils savent que t'es une sorte de béquille sur laquelle ils peuvent se reposer et c'est plutôt agréable moi je trouve que c'est vraiment une histoire de confiance avec transparence et confiance en tout cas sur Drôle on se sent en sécurité il n'y a pas grand chose qui puisse faire de plus tant mieux si vous n'avez pas de requête pour les scénaristes parfois ça bloque même sur enfin pas avec les scénaristes d'ailleurs on en revient parfois une guerre d'égo exactement vous vous êtes où dans cette guerre d'égo du coup parce que vous n'êtes pas investi créativement donc vous n'avez pas votre idée à faire passer mais en même temps vous êtes en tampon entre tout le monde donc c'est quoi un peu votre place à la Suisse on a combien d'heures pour ce podcast est-ce que c'est une question ton égo il faut le mettre dans le projet peu importe mais dans n'importe quel métier c'est mieux c'est évidemment mieux de savoir mettre ton énergie dans le projet et s'il y a des choses que tu dis qui ne sont pas intéressantes ou si tu te plantes parfois ou que tu as essayé de prendre une initiative et que ce n'était pas la bonne en fait c'est pas grave personnellement sur Drôle en tout cas ça n'a jamais jamais je me suis sentie ni jugée ni t'as fait de la merde jamais de la vie on va m'expliquer ça ça marche pas laisse tomber c'est pas grave enfin c'est pour le projet et si tu aimes le projet en vrai ton égo tu vas le mettre dedans c'est intéressant souvent on dit mettons les égos de côté alors que là tout ce que tu dis c'est l'inverse c'est qu'il ne faut pas hésiter à le mettre dans l'arène et à y aller les autres vous en pensez quoi ? moi je pense qu'il faut être le plus neutre possible après il y a des situations sur la dernière série sur laquelle j'ai bossé où il faut s'imposer plus parce que in fine une fois que le projet est en tournage t'es un peu garant des textes et que si t'es face à un réalisateur qui a envie de changer absolument toutes les lignes de dialogue dans ces cas là tu peux pas être neutre quoi t'es obligé de dire bah non ça sera comme ça et ça fait une guerre d'égo parce que le réalisateur a envie de se réapproprier un texte que souvent t'as mis très très longtemps à écrire quand même comparativement si on compare des temps de développement d'écriture et de tournage c'est pas tout à fait proportionnel et du coup dans ces moments là des moments clés il faut s'imposer mais sinon ouais c'est essayer de naviguer entre tout le monde et pas oublier que c'est le projet qui est le plus important et c'est vrai que comme on est dans une position de tampon c'est toujours très difficile on va dire de s'imposer parce qu'on est entre le producteur qui est quand même on va dire bien voilà et les directeurs d'ateliers et c'est vrai que à la fois parfois on a vraiment une position importante parce qu'on va être présent sur des moments un peu charnières et parfois enfin moi j'ai le sentiment parfois d'être réduite au stade de secrétaire quasiment enfin d'être juste là pour taper des notes ou des choses comme ça on va dire bon bah dans ces cas là enfin prendre n'importe quel pèlerin et puis ça marchera quoi enfin je veux dire et donc c'est vrai que c'est assez difficile parfois de s'imposer et de trouver sa place et effectivement il faut mettre son égo de côté parfois enfin le mettre vraiment que dans le projet parce que sinon humainement tu peux te faire bousiller quoi donc je trouve 80% des sujets c'est clairement moi en tout cas me concernant c'est vraiment producteur chaîne et directeur d'atelier qui ont le dernier mot et c'est celui qui est le plus virulent et le plus convaincant qui va ça joue là-haut ouais franchement t'as pas de pouvoir décisionnaire t'as pas le pouvoir décisionnaire ils le savent ils le savent les scénaristes qui tu travailles que tu n'as pas de pouvoir décisionnaire et du coup c'est un peu l'art de la manipulation parfois quoi mais c'est pas de l'ego je dis ça je dis rien ouais mais si on faisait comme si peut-être que machin dans l'éventualité que moi encore une fois c'est une confine un peu particulière où il y a toujours mon ami Sylvain qui est le showrunner donc c'est lui l'autorité suprême du truc et c'est très pratique vu qu'il est aussi producteur il sait faire de la réale également enfin bref c'est quelqu'un qui a un profil vraiment particulier qui a toutes les dimensions du projet en tête donc in fine c'est lui l'autorité référente à la fin il est ouvert au dialogue voilà on discute donc ça c'est quand même très confortable après oui pour ce qui est de toutes les guerres d'ego encore une fois c'est vrai que j'ai un statut particulier par rapport au poste que vous observez et ouais il me semble que ma carrière elle a vraiment bien démarré le jour où je me suis mis en tête d'arrêter d'être un auteur avec un A majuscule comme on t'enseigne dans le bouquin qui est quand même une foire à l'ego un tout à l'ego vraiment formidable bravo c'est beau voilà et du coup le jour où je me suis mis en tête de juste effectivement faire des trucs me mettre au service du projet voilà dire tu co-écris et bon bah t'apprends toujours un truc et puis bah j'ai appris pas mal en bossant avec Sylvain Dos Santos et Jean-Luc Cano qui sont juste des monstres et c'est marrant il a fallu que j'aille bosser avec d'autres prods avec d'autres auteurs pour me rendre compte en fait qu'à force d'essayer de marcher dans leurs pas en fait j'avais appris à marcher assez vite voire à courir plutôt bien et je dis ça avec tout le respect pour mes autres co-auteurs mais là je trouvais une place peut-être plus équilibrée voilà c'est trouver ta place en fait c'est plus que une question d'ego Cyril il se trouve qu'il y avait trois scénaristes sur la saison 3 de Mortel dont le créateur et il y en a une qui est partie réaliser une mini-série et donc on s'est retrouvé à deux auteurs dont le showrunner et moi le coordinateur d'écriture donc mine de rien il y avait plus de troisième personne qui pouvait faire pencher la balance parfois dans le rapport donc de fait on me demandait un peu le fait d'être dans une room pair ou un pair ça peut changer la donne oui un peu même si évidemment il y a toujours cette notion comme quoi le showrunner tranchera et c'est bien quelque part oui bien sûr c'est son travail c'est quoi les principaux enseignements que vous avez tiré de la coordination d'écriture moi je pense que un des enseignements qui du coup n'est pas forcément un enseignement d'écriture mais plutôt un enseignement de méthode de travail c'est que quand il y a quelque chose d'un peu pénible à dire ou une situation un peu compliquée il vaut mieux couper le membre infecté le dire tout de suite être le plus honnête et le plus transparent possible dire les choses cachent quitte à malheureusement parfois être un peu brusque mais au moins pas hésiter à y aller moi comme c'était ma première incursion dans la création de séries de fiction c'est vrai que ça m'a beaucoup appris à désacraliser la création en fait que finalement il y a un truc des fois il faut lancer des idées qui ne seront pas les bonnes ou des idées de merde qui rebondiront sur quelqu'un d'autre et qui deviendront enfin le fait de pas croire en enfin pas au shadow immédiat évidemment mais enfin une autre chose c'est la difficulté juste pour arriver à quelque chose qui se tient même pas qu'il soit bien mais qui déjà se tienne en termes de cohérence en termes de structure c'est excellent à quel point déjà ça c'était un énorme travail avant même que ça devienne potentiellement bien donc ouais ça un peu de désacraliser la création et de mettre les mains dans la boue même s'il n'est pas dans le domaine public je vais citer Brassens c'est PCC Gottlieb le sans travail le talent n'est qu'une sale manie c'est vraiment ça j'enseigne aussi parfois je fais des petits workshops de scénarios surtout avec les jeunes il y a toujours cette idée il faut être original non non faut pas être original il faut juste essayer de faire un truc qui se tient qui est carré et puis le ton il naîtra à la marge dans l'oreille et les yeux des autres et l'important c'est juste d'essayer de faire le truc pas à minima mais à minima en termes d'ego là encore on en revient à ce que tu disais Anissa sur l'ego il est au service du projet dans les choses que j'ai apprises je sais pas si c'est trop intéressant de dire ça mais moi ça a été important pour moi c'est qu'en room on a toujours travaillé dans une espèce de joie de plaisir d'être là et il y avait ce truc où Fanny elle le sentait très vite quand les gens commencent à être fatigués on ne pousse pas on force rien du tout l'idée que tu vas travailler dans la douleur et que ça va être dur et qu'il faut passer des heures et des heures à t'arracher les ongles jusqu'à ce que tu trouves le truc ben non en fait des fois une bonne nuit de sommeil aller boire un verre voir tes copains et c'est des auteurs très expérimentés donc je fais confiance sur le fait qu'ils étaient vraiment conscients de ce truc là de reposer ton cerveau ça c'est ce que ça m'a appris en tant que scénariste c'est de déculpabiliser quand moi sur mes autres projets j'ai des moments où ça marche moins j'arrive moins à bosser et ben en fait c'est pas grave garder le plaisir vraiment sinon ça marche moins bien vraiment ok et Alix si t'as quelque chose moi je dirais mais c'est je crois ce qui me plaît le plus aussi c'est comment tu fais tenir le puzzle en tout cas moi j'ai bossé qu'en série télé comment le puzzle parfois il tient à des détails et que c'est tellement important les détails voilà d'avoir été dans une bulle qui est la room et d'ouvrir la porte à une équipe et différentes interprétations et comment tout ça se met en musique je crois que c'est ce que j'ai appris et puis c'est ce que j'aime le plus ensuite j'ai arrivé à une question de souvenirs c'est quoi votre souvenir de room le plus mémorable ou de coordination d'écriture un moment une anecdote qui vous viendrait non bah moi clairement tu peux reprendre le passage là où j'en parlais tout à l'heure tu le coupes tu l'édites tu le mets ici voilà je disais là on avait fourni ces grandes lignes de signaux donc là c'était pas une room c'était à distance en l'occurrence et puis là de recevoir cet outline de grande sauvée qui propulse le truc émotionnellement dans la stratosphère c'était mortel quoi là tu te dis ouais c'est pour ça qu'on fait ça et là c'est vraiment le côté collaboratif qui est génial de dire ok nous en fait là on lui a fourni une room de lancement le mec il est dans les étoiles maintenant et ça tombe bien on y va tous avec je me souviens lors d'une réunion mondiale qui était de mémoire pendant une vague Covid donc en visio ça devait être printemps 2020 donc dans une période quand même un peu pénible pour tout le monde avec le Covid avec tout ça donc une ambiance quand même malheureusement au quotidien un peu lourde et une fin de réunion comme ça où tout le monde part en fourrir avec des interventions de chacun mais on n'arrivait plus à se concentrer moi j'étais allée faire pipi trois fois enfin vraiment c'était mais un fou rire mais on pleurait de rire en plus on avait vraiment des auteurs très très drôles autour de la table on avait trois situations là dans le dernier épisode dernière séquence qui était vraiment un peu loufoque et c'est parti en cacahuètes et c'est vrai que je rejoins cette sensation de plaisir dans les ateliers où tu sors de ta réunion et tu te dis bon ok c'est compliqué mais ça vaut quand même le coup d'avoir des moments de vie et des moments humains comme ça où ça te redonne la patate après pour tous les jours à venir quoi c'est fou comme métier de se retrouver avec des gens qui déversent de leur vie enfin qui nourrissent la fiction de leur vie de leurs anecdotes et tu finis par par connaître ces gens en quelques mois alors que tu fais enfin c'est comme une chance c'est assez intime comme expérience ouais en fait c'est ça et sinon comme un souvenir de Rome en fait il y avait une réunion importante pour le showrunner de Mortel et en fait avec Fanny la co-scénariste de Frédéric face à la crise on s'est remis dans une sorte de position en fait on a fait une sorte de déformation professionnelle de se mettre dans la config co-scénariste pour Fanny et coordinateur d'écriture pour moi pour aider Fred à constituer finalement le pitch qu'il avait besoin de pitcher lors de cette fameuse réunion et c'était pas du tout pour le scénario c'était pour une sorte de décision stratégique qui se jouait dans cette réunion et on a ouais on a reperpétué notre modèle pour écrire des scénarios et c'était assez touchant de moi j'ai commencé à prendre des notes sur ce qui devrait être dit dans cette fameuse réunion pour l'aider ouais c'est beau de voir que la dynamique de trio pouvait fonctionner sur d'autres choses que la création pure de scénarios quoi Alix t'as quelque chose ? j'ai pas de souvenirs là comme ça que je pourrais raconter mais non c'est tous les moments humains c'est en effet l'intimité que tu crées avec les scénaristes showrunners etc et qui est ouais qui est hyper précieuse j'ai passé énormément de très bons moments en fait que ce soit des fourrires que ce soit des moments de glande où en fait personne n'y arrive en fait genre en mode il y a un truc mais on va trouver on va trouver on s'erre les coudes ouais ça dure deux heures où les gens comme ça se ferment tout le monde essaye de réfléchir et puis il y a toujours un qui on va trouver on va trouver mais voilà je sais pas il y a une forme de solidarité qui est super quoi et Anissa du coup le moment qui t'est revenue en room qui t'a marqué forcément oui un gros moment comme moi je suis rentrée sur la saison 2 de Drôle on était encore en plein atelier quand la saison 1 est sortie donc forcément c'était un moment qu'on attendait tous et j'ai bien vu que pour l'équipe des scénaristes c'était un an et demi de travail voire encore plus pour Fanny Rero et donc il y a le stress qui a commencé à monter je les ai vus plus humains moi qui avais un peu tendance à les sacraliser là j'ai vraiment vu juste des scénaristes qui étaient hyper stressés parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'attentes autour de la série c'était très très beau comme moment d'avoir les premiers retours même quand la bande annonce est sortie quand les gens ont commenté quand il y a commencé à avoir des choses sur Twitter des premiers articles etc ça nous a donné une pêche qui moi j'avais rien à voir avec la saison 1 mais ils m'ont emmené avec eux dans cet enthousiasme mais il y a quelque chose qui a basculé un petit peu à ce moment là dans les ateliers mais c'est fou le lien qui se crée avec les auteurs c'est incroyable je pense qu'en fait quand tu le vis pas tu peux pas le comprendre en fait à quel point tu t'es avec eux dans les bons dans les mauvais moments moi j'ai développé une espèce d'intense protection viscérale envers les auteurs de l'atelier où je suis je suis comme une dingue quand on s'attaque à eux je me mors au visage qu'est-ce que vous pensez de la place aujourd'hui des coordinateurs d'écriture dans le monde des séries et puis vers où ça va il est de plus en plus nécessaire je pense si on est peu nombreux c'est parce que je pense que certains producteurs ne voient pas l'intérêt de prendre un coordinateur d'écriture je rapproche la coordination d'écriture à la coordination artistique c'est deux pôles qui ne font qu'un in fine parce que c'est avant tout une histoire qu'on raconte qu'on est amené à cross-border dans tous les sens qui est passé à la moulinette de l'industrie et parfois ça se décale un peu et c'est dommage parce que je pense que dans ces cas-là tout le monde est un peu déçu alors que notre rôle permet une forme de cohérence de continuité et dans une industrie qui est de plus en plus grande avec beaucoup de comparaisons c'est de plus en plus nécessaire ok franchement c'est bien ce que tu as dit je suis d'accord nous en animation je pense que pareil c'est quelque chose qui va se développer parce qu'encore une fois moi j'ai une notion assez empirique de ce métier qui découle encore une fois moi j'ai vraiment fait le truc dans l'autre sens vu que je viens d'un business où à la base il n'y a pas beaucoup de feuilletonnants donc pas vraiment de gros besoins en la matière la direction d'écriture suffit amplement mais je vois un futur où on va continuer le feuilletonnant plateforme aidant et où je n'aurai plus besoin de le faire parce qu'on aura des gens dédiés mais c'est déjà très compliqué en tout cas en animation je ne sais pas ce qu'il en est dans le live mais de faire entendre à certains producteurs la nécessité de considérer les auteurs combien disent oui c'est important c'est vraiment la base du projet les auteurs et quand on parle de cracher mille balles de droits d'auteur en plus par scénario sur des sommes faméliques au départ au regard du budget d'une saison ça coince Dieu merci à la chouette on est considéré là encore parce que c'est une boîte qui a été montée par des gens créatifs mais c'est pas le cas partout et enfin dernière question quel serait le message que vous auriez à faire passer aux scénaristes on est là pour vous aider on vous aime pas pour écrire à votre place juste pour vous aider vous n'êtes pas seul goûtez nous et une fois que vous nous aurez goûté vous ne pourrez plus vous passer de nous de votre confort puis continuez à écrire des folles idées surtout régaler nous surprenez nous voilà défendez vous aussi moi j'ai envie de dire à tous les scénaristes de France défendez vous contre parfois des abus qui vraiment méritent des baffes je mors au visage le message final merci beaucoup d'avoir participé à tous merci à toi et de la continuation dans vos différents projets merci les coordinateurs d'écriture et le scénario c'est terminé merci encore à Alix Cyril Anissa Ophélie et Antoine pour leur participation et bien sûr merci à vous pour votre écoute abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro d'ici là n'oublions pas le scénario n'est pas une oeuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une oeuvre d'art Paul Schrader à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada